Salut à tous, alors on va faire un petit point sur les cryptos, c'est pas évident évident, on va tout cacher, si on regarde la structure ici est ce qu'on voit un 2 3 4 5 non 1 2 3 comme ça 4 et 5, pourquoi pas, pourquoi pas, là pour l'instant je regarde uniquement la structure globale, si je le rapporte à la 4, on voit qu'on a presque atteint 100%, ce qui serait une 5 égale 1, ce qui est assez classique, le problème c'est que là dans la 3, 1 2 3 4 5, oui c'est possible, en tout cas on a bien une divergence qui se cumule, c'est à dire que moi je m'attendrais à ce que sur le pump ici, on casse la divergence pour montrer que ce mouvement est en 3, mais c'est à l'heure actuelle pas ce qu'on fait, comme celui-là est en 5, que celui-là est en 5 aussi, quand on regarde sur les petites UT, c'est pas aussi limpide que ça, donc on va garder le compte comme ça pour l'instant, ce qui dans l'absolu ne change pas grand-chose tant que la trendline RSI, tiens, si vous voulez, là on voit que la trendline on a rebondi dessus, alors bon, on peut casser mais on est en train de rebondir, j'appellerai la fin de ceci quand on aura vraiment cassé ou le prix aura vraiment invalidé complètement, c'est à dire cassé 335 sur BCH, d'accord, là pour l'instant on a une bougie rouge, on en avait une ici aussi, on a stabilisé et on est reparti, là il n'y a rien d'alarmant à l'heure actuelle, pour le moment en tout cas, après est-ce que je short ça, non, est-ce que je rachète, oui on a racheté hier, mais là on vient, enfin moi je viens de sortir en tout cas break-even sur le pump là, parce que la structure n'est pas très claire, même si, même si, ça c'est en 3, 1, 2, 3, ça se voit bien, ça c'est en 3, 1, 2, 3, donc on a fait 3, 3, et là on a quelque chose qui s'étend beaucoup, c'est à dire si je prends le ratio Fibro, on a cassé 1.618, et on est venu chercher 2.27 d'extension, donc ça, ça peut tout à fait être un flat, 3, 3, 5, surtout que la chute verticale sur la troisième partie du flat, ça va très bien avec, ça va très bien avec, on a bien une divergence RSI qui s'est mis en place ici, ok, ouais, bouf, qui n'est pas la plus belle, cette vague en 5, comme ça là, si elle tombe en 5, ce que j'attends, je la verrais plutôt tomber en 5 comme ça, 1, 2, là on a fait la 3, on fait la 4, et on va chercher la 5, c'est ce qui m'irait le mieux, c'est à dire que ce pump là serait théoriquement de courte durée, s'il veut sortir là, enfin s'il se retourne, on peut regarder jusqu'où il peut théoriquement aller, c'est à dire qu'on prend le bas ici, le sommet là, on reporte, vous voyez, il peut aller jusqu'à 448, qui est le niveau de la 1, donc le niveau où il ne faut pas overlap, d'accord, donc pourquoi pas, pourquoi pas, moi je le verrais plutôt comme ça, ensuite au niveau globalement des cycles, du cycle majeur, alors que j'ai oublié, on est venu, on a raté la case à pas grand chose, à 3 dollars, 14 pour 19, donc à 5 dollars on l'a raté, la case qui finit le cycle magenta, mais on voit qu'on a toujours un petit difficile sur le cycle bleu, ce qui voudrait dire que normalement on est censé toujours pousser, si on passe sur le H4, on voit que l'invalidation du cycle, du sous-cycle H4, elle est probablement ici à 336, mais on peut déjà avoir une alerte à 367, si on le casse, alors à l'heure actuelle on n'a toujours pas cassé, si on part sur un flat, ce qui me semble pas mal, on a 3, 3, et là on tombe, donc j'ai du mal à appeler cette vague-là en 5, sachant que celle-là je la vois bien en 3 ici, cette montée-là, donc si on part sur l'hypothèse d'un flat, il manquerait une jambe baissière encore pour y aller, cette jambe baissière doit maintenir ce niveau, 336 là, il ne doit pas le casser, donc un scénario possible, encore une fois, c'est un scénario qui est possible, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça, d'accord, là on voit qu'on a eu une vague 1, il y a une divergence dedans, tac, ici, 2, là on a une vague 3, il y a une divergence à l'intérieur, vous voyez, le RSI, là on serait en train de faire la 4, qui devrait s'arrêter dans pas longtemps si c'est une 4, et on va aller chercher la 5, ok, 5 qui doit maintenir ce niveau-là, 336 là, ici. Donc on peut essayer d'anticiper un peu la 5 à la rigueur, voir ce que ça donne, si on se retourne maintenant, vous voyez que ça nous amène à 372, 373, ce qui est pas mal, ce qui est loin de 335, donc pourquoi pas. Donc, plusieurs stratégies possibles, pour du court terme, sachant que c'est risqué, vu la tête globale à l'heure actuelle des cryptos, mais comme on n'a toujours pas atteint notre cycle bleu, pourquoi pas, l'idée ce serait d'acheter, hop, il est où, voilà, l'idée ce serait d'acheter ça, ça on va pouvoir l'enlever, ce serait d'acheter le X violet, le X violet dans un flat, probablement irrégulier, parce qu'on a cassé le plus haut un tout petit peu, qui ferait ça. En tout cas, ce niveau doit tenir, si on casse 334, alors ça change un peu tout, dans le sens où il faudra appeler la fin de ce cycle ici, et probablement que ça nous donnera aussi une cassure de la trendline RSI daily, et donc la fin de tout le cycle depuis le bottom. Ok, on voit que le cycle H4 s'est terminé, bon, ça, le prix nous oublie aussi, sans trop de soucis, vous voyez là, tac, on a bien cassé la trendline, bon, le prix aussi a bien cassé, mais cette phase haussière ici, celle-là, elle est finie, celle où on avait racheté là, celle-là, cette phase est finie, maintenant on va essayer de voir le rebond. Donc, si on part dans l'hypothèse 1, 2, 3, 4, 5, le prix devrait se retourner, venir dans la zone entre 380 et 335, ne pas casser 335, donc un petit rachat dans cette zone-là, c'est un joli signal, pourquoi pas, il faut qu'il y ait une divergence, c'est-à-dire que sur le H1, vous devez voir une divergence apparaître, c'est-à-dire que là, le RSI remonte, il va redescendre, le prix va faire en plus bas, le RSI ne fera pas de plus bas. Si vous avez la divergence qui se valide ici, alors ça s'achète, contre 335, stop loss juste dessous, si on le casse même un tout petit peu, pour moi, c'est over, donc ce scénario-là meurt, donc le stop loss juste dessous, et dans ce cas-là, on l'achat ici, on sécurise comme d'hab à 50% de retracement, et on visera le retour à 560. Donc ça, c'est le premier scénario, qui à l'heure actuelle, est celui que je vais privilégier sur le Bitcoin Cash. D'ailleurs, je vais monter un petit peu mon alerte, pour que dès qu'on casse le plus bas, que je puisse aller voir le chart. Donc à la rigueur, sur le Bitcoin Cash, le scénario que je vois, c'est celui-là, pour le moment. Si on va voir Bitcoin, alors, je vais avoir des scénarios contradictoires, c'est-à-dire des scénarios haussiers d'un côté, baissiers de l'autre, mais l'idée, de toute façon, c'est d'essayer de racheter, si là, on part sur un flat, je reviens sur le Bitcoin Cash, je suis désolé, ça va encore faire une vidéo qui est un peu longue, mais je pense que c'est comme ça que vous comprenez le raisonnement qu'il y a dessus. Si on part sur quelque chose d'impulsif, de toute façon, c'est pareil. C'est-à-dire que si ça, c'est pas un flat irrégulier, que ça, là, cette partie, c'est juste le début d'une grosse correction, qui ferait comme ça, quoi. A, B, et puis C. D'accord ? Un truc de ce style. On essaie d'acheter la même chose. C'est-à-dire qu'on essaie d'acheter la fin de cette première vague de baisse ici. Nous, on va espérer que c'est la fin de la correction et qu'on va aller à 560. Mais si c'est juste le début, ça, de la vague correctrice, on va faire ça, une petite vague en 3. De toute façon, on passera risque-free au moment où on va toucher 50% ou au moment où on verra bien 3 vagues se former. Et à partir du moment où on est risque-free, si ça cave derrière, on n'a pas perdu d'argent. Ok ? Donc, le Bitcoin. Le Bitcoin en daily. En daily, la trendline tient. Si on fait ça... Ok ? À l'heure actuelle, elle tient. Alors, vu qu'il y a des divergences, c'est normal que la trend ne soit pas respectée comme dans les W, X, Y. C'est-à-dire que l'ensemble de ce mouvement-là, on voit qu'il y a une cassure de la trend qui s'est faite ici. Ok ? Et qu'on est reparti. Parce que ça, c'est le connecteur, du coup. On a bien fini ce mouvement haussier. Je vous le remets, regardez. Quelque chose de ce style-là. De ce style-là. On a cassé la trend, ce qui a fait le connecteur ici. D'accord ? La vague B. Ça peut être 1, 2, 1. C'est juste que vu que c'est petit, je préfère l'appeler AB à l'heure actuelle. Et on est venu pile chercher ce niveau-là. 13 440, qui est aussi, accessoirement, 62% de retracement de toute cette baisse ici. C'est pour ça que je vous ai dit sur le Discord, 13 300. Pensez à prendre des profits. Donc, encore une fois, le trading, c'est gérer un risque. Oui, c'est aussi du timing. D'accord ? C'est savoir rentrer, savoir sortir au bon moment. Ok ? Ce qui vous explique que quand ça ne va pas dans le sens où ils disent, c'est parce que c'est des cons qui achètent, ou que ça fait n'importe quoi, ou blabla, ou blabla. C'est marrant, comme à chaque fois que ça ne fait pas ce qui est prévu, c'est n'importe quoi, alors que quand ça fait ce qui est prévu, c'était prévu, en quelque sorte. C'est rigolo, hein ? Comment c'est à unissance, l'analyse ? Donc, le marché, il suit toujours une logique, qui n'est pas forcément celle que l'on comprend, à l'heure actuelle. Donc, tous ceux qui essaient de vous expliquer la rationalité du marché, vous dire que ce n'est pas normal, blabla, blabla, tous ceux qui utilisent les termes manipulation, les termes monté pas rationnel, truc anormal, blabla, blabla, c'est des analystes, d'accord ? Ils vous vendent quelque chose. Ok ? Ils vous expliquent quelque chose. Le trader, lui, il regarde son graphe, et il traite son graphe, point. D'accord ? Alors, il faut choisir. Vous êtes un analyste et vous expliquez le prix, ou vous tradez le prix. Et dans ce cas-là, vous tradez bien si le prix va dans le sens que vous donnez, ou vous tradez pas forcément mal. En tout cas, votre analyse est fausse si le prix va pas dans le bon sens, et après, le mauvais trader va mal gérer son risque, et le trader lambda, enfin le trader qui va tenter au moins de ne pas perdre, va essayer de gérer son risque. Mais dire que l'analyse est toujours bonne, et que c'est à cause des cons et tout, que le marché monte, bon, écoutez, expliquez dans ce cas-là pourquoi. Moi, je vous avais dit que je pensais qu'on allait s'arrêter vers 11 000, en faisant une ending diagonale pour tomber, et que si on cassait ça, l'alternative, c'était ça, vous pouvez regarder la vidéo, la dernière vidéo, l'alternative, c'était le scénario qui est affiché ici, et que dans ce cas-là, on viendrait dans cette zone violette, pour se retourner, et hop, on est venu dedans. Donc c'est marrant, si c'est que des cons qui achètent ici, comment c'était prévisible ? D'accord ? Parce que par définition, la connerie est imprévisible. Donc voilà. Donc après, réfléchissez, hein. C'est assez facile de toujours dire que c'est la faute des autres quand ça marche pas. Donc ce compte-là, il peut largement changer. On peut faire 1, 2, 3, 4, 5, et tout pousser. Pour l'instant, je l'appelle abaisser, d'accord ? Mais ça peut bouger largement. OK ? C'est pas trop le souci. La question, c'est est-ce que je short cette zone-là ? Non, je ne short pas cette zone-là. Pourquoi ? Parce que je ne shortais pas cette zone-là pour la même raison que ça a été attendu. OK ? Voilà, c'est tout. Après, est-ce que je veux shorter cette zone-là ? Non, parce qu'on peut faire très bien 4, 5, et pousser encore. Donc ça ne m'intéresse pas de short un marché haussier. Alors, est-ce qu'on va retracer ? Oui. À l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a pas d'indication que le retracement a vraiment commencé. On fait une belle bougie rouge. On en a déjà fait d'autres. Je suis d'accord que ça, là, ce volume-là est beaucoup trop grand pour une poussée. C'est ce qu'on appelle un climax de top. Donc je pense que clairement, on a tout distribué dans cette montée-là. Ce qui était assez prévu. Ce qui était à la partie abonnée du Discord, ça fait un moment que je leur dis que l'alerte du Bitcoin viendra quand on fera un énorme volume. J'aurais dit déjà il y a plusieurs jours. Quand vous allez avoir une montée avec un énorme volume, c'est le top. OK. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, on attend un retracement, oui. Après, on peut très bien faire, je vous montre, on peut très bien en être ici. En être ici. C'est-à-dire qu'on a poussé à fond, à fond, à fond, à fond. Blue, on prend des grosses roules et on va faire une dernière petite poussée sans volume. Vous voyez, là, les volumes étaient ridicules. Avant de corriger. C'est tout à fait possible. Ce qui nous ferait du coup une montée en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est entièrement possible. Après, elle est short ici avec des stop loss à 18 000. C'est complètement... J'aimerais bien voir le risk reward. On va regarder. Donc, en admettant... Donc, ça shortait vers 11 000 et quelques. Enfin, à partir de 6 000, ça shortait. Donc, ça, c'est drôle. Bon, admettons ici, là. La short du top, là. Et le truc à 17 000, le stop loss. OK. Donc, pour avoir un risk reward de 2. Il faut que le Bitcoin aille à moins de 293 dollars. OK. Ben voilà, belle stratégie. Voilà. OK. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je suis vendeur sur le Bitcoin ? Donc, le Bitcoin, lui, n'a pas du tout un pattern de flat irrégulier. Je ne pense pas. Si on regarde sur le 1R ici, on a bien une divergence. Tac. Sur le RSI. D'accord. Sur la vague 3, on a une divergence sur le RSI. Sur la vague 1, on a une divergence sur le RSI. Donc, on a bien des vagues impulsives qui se suivent. On en a 3 qui se suivent. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Pour finir ce cycle ici, probablement. Donc, là, on part sur quelque chose. On part sur une correction. La correction, plusieurs questions. Est-ce qu'elle est de type 5, 3, 5 ? Est-ce qu'elle est de type 3, 3, quelque chose ? Si elle est de type 5, 3, 5, on ouvre toujours la possibilité de faire une vague impulsive de degré supérieur. C'est-à-dire faire 5, 3, 5, 3, 5 encore. Si elle, on attaque directement en 3, on est sauvé. On sait que, de toute façon, on est toujours correctif. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas franchement la réponse à cette question. Dans le sens où on a fait une baisse, une remontée, une grosse baisse qui n'a toujours pas cassé 1.618. 1.618 étant à 1017 dollars sur Bitstamp. Donc, 1017 dollars, si on enfonce la zone des 10 000, ça voudrait dire qu'on part plutôt sur quelque chose de type impulsion baissière. Donc, il nous amènera sur une correction plus profonde de type ça, quelque chose de ce style-là, qui pourra nous ramener vers les 7400. C'est très anticipé. Là, à l'heure actuelle, il y a une petite divergence sur le RSI qui s'est mis en place ici. On va regarder sur le 30 minutes. Sur le 30 minutes, on a eu une baisse ici, une remontée et là, on a une divergence entre ces niveaux. Là, qui s'est mis en place, ici. D'accord ? On a une divergence qui se cumule. 1, 2, 3, divergent. Enfin, on a 3 points divergents. 1, 2, 3. Donc, on a très bien pu faire 3, 3, 5. C'est-à-dire faire un flat, ici. BCH a fait un flat irrégulier. Lui, il fait un flat normal, par exemple. C'est tout à fait possible. Le rachat ici, bon, moi, j'aurais bien aimé qu'il vienne à 10 000, plutôt. Là, il ne l'a pas fait, donc, bon, ben, il n'est pas touché pour l'instant. Est-ce qu'il est parti pour faire 1, 2, 3, 4, 5 pour baisser ? Il faudrait qu'il vienne jusqu'à 11 964, ce qui fait un overlap avec cette zone-là. Ok ? Donc, il y a quand même une plus grosse probabilité pour qu'on ait fini cette vague de baisse, ici. Ok ? Donc, cette vague de baisse, on va l'appeler... Hop, celle-là, là. Cette première vague est probablement finie. On va l'appeler comment ? On va l'appeler W violet. Pourquoi on l'appelle W ? Parce que, même si ça peut être fini et qu'on pousse un peu plus, ça ne m'intéresse pas vraiment de tenter de le racheter ici en swing. D'accord ? De toute façon, c'est trop tard maintenant. Le vendre, ça ne m'intéresse à l'heure actuelle pas, parce qu'il faudrait qu'il descende. Par contre, s'il redescend un coup, sans venir faire un overlap avec 11 964, et qu'il crée une divergence, ça m'intéresse de le racheter, puis de vendre le rebond. Ok ? De short le rebond. Là, à l'heure actuelle, bof. Donc, on va l'appeler W dans l'idée, éventuellement, ça. Ok ? Qui nous ramènerait sur cette zone-là, qui fait partie de l'idée globale que ce cycle-là va finir, ce qui n'est absolument pas confirmé à l'heure actuelle. Absolument pas confirmé. Ok ? L'autre possibilité, bien sûr, c'est de partir directement et de remonter pour aller faire une nouvelle vague. Impulsive. Dans ce cas-là, à la cassure du plus haut, on verra pour essayer d'acheter un pullback éventuellement. Mais, à l'heure actuelle, je préfère l'appeler W, me dire que là, on va faire un rebond en 3, de ce style-là. Hop ! Avec une zone de réaction attendue, qui est ici. Voilà. Une zone de réaction attendue, plutôt à la baisse. Est-ce que je short ça ? Non, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas créé d'impulsion baissière. Donc, dire que là, on est descendu en 3, remonté en 3, alors, quand on sera dans cette zone, ça ne veut pas dire que c'est fini. On peut pousser ce mouvement pour faire une 5 haussière, ou se retourner, mais il n'y a pas d'indication. Si on avait fait 5 en baissant, ok, j'aurais vendu le rebond en 3. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Donc, on attend. Voilà. Et si on vient dans cette zone-là, qu'on se retourne et qu'on casse le plus bas, l'extension de ce W, ici, donc cette vague s'appellera X, je rachèterai ce pullback qui sera ici. Alors, le niveau, je ne l'ai pas encore. Il faut attendre de voir si on se retourne et si on casse le plus bas. D'accord ? Ça, c'est un scénario de rachat. Si on part direct et qu'on remonte, je verrai pour acheter des pullbacks, mais il faut déjà une confirmation qu'on fasse une montée en 5. Le must du must serait de faire une montée en 5 qui ne casse pas le plus haut. Comme ça, on pourrait racheter le pullback pour jouer à nouveau plus haut. Ok ? Est-ce qu'on peut toujours aller plus haut dans la case magenta ? On a la marge encore. Voilà. Donc, pour le Bitcoin, c'est plutôt ça à l'heure actuelle. Mon idée, c'est plutôt ça. 1, 2, 3, en tout cas là, c'est typiquement, on a fait beaucoup de profits sur la montée. C'est typiquement la partie où je n'ai pas envie de m'embêter à prendre beaucoup de risques. Il y aura des meilleurs setups, dont éventuellement celui qui nous ramènera plus bas. Ou alors, si on est parti, parce que là, on voit que sur le 5 minutes, est-ce qu'on est parti déjà en faisant une impulsion sur la première ? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, on a la divergence ici. Donc déjà, on est parti avec une petite impulsion ici. Donc, on peut faire 5, 3, 5 et s'arrêter. D'accord ? Ou alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et c'est déjà reparti. D'accord ? En tout cas, on est parti sur une impulsion sur la première. Donc, à voir. Oui, d'ailleurs, pas forcément. Parce que là, il y a une divergence qu'on voit bien entre ces niveaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, il y a la divergence dedans. D'accord. D'accord, ça là est en 3. D'accord, on a tronqué le cycle correctif ici. D'accord, puis là, il y a quasiment plus de divergence. Ok. Donc, nous, on semble être monté en 5 à l'heure actuelle. Donc, on va l'appeler... On était dans quel degré ? On va l'appeler petit a. Je vais mettre... Voilà. A, B. Ah, d'accord, j'ai mis C. Donc, parfait. Voilà. Comme dit, ça peut se transformer en 1, 2, 3, 4, 5. Si on casse un point en 618, ça va donner plutôt l'indication 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Encore une fois, c'est des scénarios. C'est comme ça que c'est ça le but d'une analyse technique. Ce n'est pas de dire, c'est sûr, on ne reverra plus jamais ce niveau-là à 3 vidéos plus tard. Ah, mais non, en fait, on ne reverra plus jamais l'autre niveau en changeant complètement d'avis. D'accord. C'est d'avoir des scénarios possibles, logiques et en continuité. Voilà. Si ce scénario ne se réalise pas, est-ce que je perds de l'argent ? Non. D'accord. C'est-à-dire que... Est-ce que je vais en gagner ? Probablement parce que je vais savoir m'adapter, parce que j'ai une autre alternative qui est le 1, 2, 3, 4, 5 qu'on est en train de faire ici. J'attends de voir si cette vague ici veuille en casser 1.618 ou pas. Ok. Donc l'idée, c'est ça. Parce qu'on a la marge pour aller plus haut si on veut. Par contre, ce climax de volume qu'il y a ici, là, effectivement, ça laisse plutôt augurer quelque chose qui tombe. Attention au pourcentage que vous voyez, quand vous voyez 25% de baisse, oui, mais on a pris combien depuis le début ? Il faut faire attention au pourcentage. Il faut regarder le graphe. Vous voyez, on est juste venu dans le niveau de la vague 4 d'avant. Ok. Donc on a très bien pu faire W, X, Y ou A, B, C. Pour finir la correction ici, le C serait donc un 3. On a fait un 4 magenta ici, qui vient dans le niveau de la 4 d'avant, ce qui est assez classique, et on commencerait à repousser. Ok. Si jamais c'est ça que nous avons fait, la target de la vague, ça nous amène au maximum à 16 000. On ne peut pas casser 16 000. C'est-à-dire que si c'est ça le scénario, si on casse 16 000, ça veut dire que... Non, ça veut dire que ce n'est pas la plus courte. Non, j'ai une connerie. Non, non. Ça nous amène à peu près par là, dans la zone entre 13 000 et 16 000. Ok. Mais encore une fois, on n'y est pas. C'est une possibilité. L'autre chose à regarder, en daily, c'est qu'on peut tracer cette fourchette d'Andrews, en partant du principe que ça, à l'heure actuelle, c'est le top. Et on sait qu'on réagit souvent sur la médiane de la fourchette. Et donc on voit que plus on va mettre de temps à baisser, plus la fourchette est loin. D'accord ? Bien sûr, si on casse cette fourchette, ça annule. C'est juste une idée qui est là. Si on se retourne, on sait qu'il y a une zone éventuellement. Il faudra surveiller si jamais on vient toucher cette fourchette. Le dash, le dash, mais pas grand-chose à dire. C'est un perfecto, encore une fois. Voilà, c'était annoncé finissant dans cette case-là. On a une divergence qui arrive dans cette case-là. Et boum, ça tombe. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, sur le dash, en daily, c'est pareil. On n'a toujours pas, je pense, invalidé de manière franche le cycle. Voilà. Ok. Donc ça peut toujours continuer. Et c'est un peu pareil, c'est un peu la même idée sur tous les coins. Ok. Je dois y aller parce que ma fille s'est réveillée. Vous voyez, c'est la même chose. On a fait quelque chose en 3. On rebondit encore en 3. Si on casse, c'est-à-dire que si le rebond s'arrête vite, qu'on redescend avec une divergence, je vais tenter l'achat intraday pour jouer 5-3-5 vers le bas. Pour jouer 5-3-5 vers le bas. Si on se retourne et qu'on vient casser le plus bas, c'est-à-dire qu'on fait une montée beaucoup plus importante vers ici par exemple, et qu'on vient recasser le plus bas, j'achèterai des coups. Merci d'avoir regardé cette vidéo !